Alors nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Barondon, professeure à l'université de Reims, pour cette conférence ouverte, donc en présentiel et en ligne, sur le thème « Les anciens ont-ils commis des génocides ? » qui s'inscrit donc pleinement dans le projet de notre ANR. Voilà, donc je donne la parole tout de suite à Nathalie. Merci. Bien, merci. Alors je voudrais avant tout remercier Jean-Baptiste Bonnard de l'université de Caen pour l'organisation de l'excellente organisation de la table ronde que cette conférence vient clore et remercier également le mémorial de Caen qui accueille cette conférence. Alors l'actualité montre combien l'emploi d'un mot, en l'occurrence le mot « gédocide » peut être polémique, utilisé et réutilisé, à bon ou à mauvais escient. Et pour ma part, je m'en tiendrai comme annoncé à la question moins polémique, justement, est-ce que les anciens ont commis des génocides ? Une question qui, pour beaucoup de collègues, ne se pose pas. Mais pourtant, si on prend... Alors j'ai pris que sur Internet, mais notre société en fait souvent le constat par le biais de la presse, voire une accusation, comme le montrent ces différents exemples que j'ai pu trouver assez rapidement, où il est clairement question de génocide. Il suffit parfois également d'une découverte archéologique qui témoigne d'une extermination pour parler de génocide. Là, c'est le cas de la découverte archéologique qui a été faite à Kessel. J'y reviendrai aussi, je la montrerai un peu plus rapidement. Et donc, c'est une découverte archéologique qui a été faite en péninsule ibérique, qui fait écho à Ali Tourgui, dont nous avons parlé dans le cadre de cette table ronde. Et dans l'interview, l'archéologue est assez prudent, mais il dit quand même « a kind of genocide ». Alors, pourquoi ? Pourquoi l'usage de ce mot que l'on retrouve régulièrement dans la presse ? Certainement parce que ce mot « choque », il interpelle, et c'est à dessein qu'il est ainsi utilisé, comme dans les exemples retenus, je vous ai montré rapidement, sans même discuter de la pertinence ou non de l'emploi de ce mot. Cet emploi de plus en plus courant du mot « génocide » rend aussi compte du succès des « genocide studies » qui ont analysé d'autres cas d'extermination antérieurs à l'extermination des Juifs. C'est notamment le cas des Arméniens qui, pendant la Première Guerre mondiale, ce cas arménien avait aidé d'ailleurs Raphaël Lemkin à forger son mot. Dans « Access rule in occupied Europe », il précisa alors que le mot permettait de traiter une vieille pratique dans une évolution moderne. En se penchant sur le passé, le mot quittait son cadre juridique initial pour devenir un objet d'histoire, pour reprendre la formule de David Elkens à propos du massacre. Rappelons que Lemkin avait commencé à écrire une histoire du génocide qui commençait avec l'Antiquité. Cette dernière, l'Antiquité, a été intégrée dans presque tous les ouvrages, notamment souvent des ouvrages collectifs, qui sont sous forme d'histoires, d'encyclopédies, de dictionnaires, du génocide, et qui sont majoritairement, il faut le préciser, des publications anglo-saxonnes. Et donc l'Antiquité y est toujours présente dans ces ouvrages ici présentés visuellement. Mais très rares sont les chercheurs français à avoir suivi cette voie anglo-saxonne. On observe plutôt dans les publications françaises une certaine prudence, soit en limitant l'étude au monde contemporain, soit en privilégiant d'autres mots, comme le mot « massacre » ou comme l'expression « violence de masse ». Non sans poser, in fine, la question du génocide. C'était aussi ma démarche dans un livre publié en 2018. Et c'est là où il y avait, donc, je questionnais l'usage déjà de ce mot « génocide ». Et c'est aussi la position retenue dans le programme par Abeno, dans lequel prend place, donc, cette conférence. Nous nous retrouvons, nous retrouvons cette prudence française dans le rapport de la mission d'études sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse, rapport dit Duclair, de par son auteur principal, qui a été remis à l'État en 2018. Partant de ce double constat, intégration de l'Antiquité dans les études anglo-saxonnes sur le génocide et des études françaises qui privilégient le massacre ou les violences extrêmes ou qui ne traitent pas de l'Antiquité, il nous a semblé pertinent, avec Isabelle Pimouguet-Pédarros, de répondre à l'appel à projets de l'Agence nationale de la recherche intitulé « Génocide et violences de masse » du printemps 2019. Cet appel s'inscrivait dans un contexte mondial toujours marqué par les violences collectives et par la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Cet appel visait à consolider la recherche existante sur les génocides, mais aussi à approfondir la compréhension des violences de masse entendues dans leurs différents aspects, qu'ils soient idéologiques, pratiques, institutionnels, comportementaux ou juridiques. Nous avons proposé d'intégrer l'Antiquité à l'étude par le prisme de trois entrées qui guidaient nos travaux respectifs depuis plusieurs années. J'ai déjà parlé des massacres, mais aussi les violences extrêmes et la transgression. La transgression est un terme qui correspondait, qui répondait à un programme de recherche qui, au moment de l'appel à projets, était en train de s'achever et qui fait maintenant l'objet d'une publication. Le projet lauréat de l'ANR a donc pris pour titre parabeïno un terme grec qui signifie littéralement aller de côté, de traverser, aller au-delà, soit transgresser les règles ou les normes juridiques ou morales établies et produites par les sociétés humaines. Je ne détaille pas ici ce programme. Je me permets de renvoyer au site internet dédié afin de revenir sur la question initiale de mon propos. Les anciens ont-ils commis des génocides ? Avec, malgré tout, un propos plus général sur une réflexion sur la guerre d'extermination dans les sociétés grecques et romaines. Pour cela, je présenterai les principaux cas antiques qui ont fait l'objet d'une qualification de génocide dans les études scientifiques, donc dans les nombreuses études scientifiques que je vous ai montrées rapidement avec un visuel. Puis, je montrerai que le génocide est, à mon sens, un au-delà de l'extermination. Et enfin, j'opérerai un retour sur l'Antiquité en revenant, et en justifiant pourquoi, je reviens sur trois des cas présentés dans la première partie pour, à mon sens encore, s'en tenir plutôt à la notion d'extermination. Alors, les principaux cas antiques qualifiés de génocide se fondent, entre autres, sur la définition du génocide dans la Convention de l'ONU de 1948. Rappelons qu'elle est très restrictive, puisque Lemkin avait dû faire des concessions, et que, depuis, chaque ouvrage consacré au génocide présente sa propre définition, ou plusieurs définitions, et que l'on en compte près d'une vingtaine. Je ne rappelle ici que celle de l'ONU, pour simplifier, bien sûr, mais aussi parce que c'est, finalement, quelle que soit la définition retenue par les nouveaux ouvrages collectifs présentés, ce sont toujours les mêmes cas antiques qui reviennent à l'étude. Quelle que soit, finalement, la définition retenue, il y a quand même un consensus sur les cas cités dans les encyclopédies ou dictionnaires. Donc, cette définition fait référence aux actes commis, je cite, « Dans l'intention de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, s'en suit une liste d'actes qui caractériserait, donc, le génocide. » Sur cette base, plusieurs cas historiques, antiques, historiques ou littéraires, ont été retenus dans l'analyse, et donc, je vais présenter rapidement ces cas qui sont les plus couramment traités. Le plus ancien concerne, donc, la destruction de Sibaris par Crotone à la fin du VIe siècle. Il a été inclus dans les cas de génocide, entre autres par Bill Ledbetter dans le livre de Charmy. Je rappelle rapidement les faits. Crotone, ayant offert l'asile à des oligarques de la cité voisine de Sibaris, fut contrainte par cette dernière d'engager la guerre, parce qu'elle refusait de livrer ses oligarques. La victoire de Crotone fut prolongée par un massacre et un sac de la ville de Sibaris. La principale source du récit est l'historien grec du Ier siècle avant Jésus-Christ, Diodore de Sicile, qui écrit « Telle était la fureur des crotoniades qu'ils ne firent pas de prisonniers, mais tuèrent tous les fuyards qui tombèrent entre leurs mains. La plus grande partie des Sibarites fut massacrée. Ils mirent à sac la ville de Sibaris et la ravagère entièrement. » Aussi sordide que soit cette situation et ses faits, rappelons que le massacre-sanction et la destruction du ville à son issue étaient assez courants dans l'Antiquité. Et c'est un euphémisme. C'est surtout, pour retenir ce cas d'étude, c'est surtout la mention du géographe de l'époque augustéenne Strabon qui a suggéré de retirer ce cas comme un cas de génocide, puisque Strabon écrit les crotoniades maîtres de la ville détournèrent le cours du Kratis et la noyèrent sous les eaux de ce fleuve. Donc au-delà du massacre et de la réduction en esclavage, la réduction à néant de la ville est présentée ici clairement comme une mesure assumée et réfléchie. Un tel ouvrage, détourner les eaux d'un fleuve, nécessite du temps et des efforts. Il répondait donc clairement à une intention de détruire. On trouve régulièrement aussi cité le sort de Mélos, une île de la mer Égée. C'est le cas notamment dans l'Oxford Handbook, dans l'article de Van Vies. Alors pour résumer rapidement les faits, pendant la guerre du Péloponnèse, les Méliens étaient menacés d'un siège s'ils refusaient d'intégrer l'Empire d'Athènes. Ils espéraient le secours de Sparte et Thucydine nous dit le siège des Méliens fut dès lors mené avec vigueur et un élément de trahison s'y joignant à l'intérieur. Ils traitèrent avec les Athéniens, remettant le sort de la population à leur discrétion. Eux mirent à mort tous les Méliens qu'ils prirent en âge de porter les armes et réduisirent en esclavage les enfants et les femmes. Ils s'établirent eux-mêmes dans le pays où ils envoyèrent par la suite 500 colos. Le sort des dramatiques des Méliens, notamment des femmes, qui inspira peut-être d'ailleurs Euripide dans les Troyennes, a clairement suggéré un certain effroi par les Grecs, chez les Grecs. Mais ce qui distingue surtout cet épisode d'autres massacres, c'est l'échange diplomatique qui précéda entre Athéniens et Méliens, un échange retranscrit aussi par Thucydide assez longuement sous forme de dialogue dont voici seulement quelques extraits. C'est assez long cet échange diplomatique. Donc sous forme de dialogue, je le disais, on a par exemple les Méliens, « Fort de la justice de notre cause, nous résistons à l'injustice » et des réponses des Athéniens, « Les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance, tandis que les plus faibles n'ont qu'à s'incliner. Ou encore, votre folle espoir vous pousse à vous livrer entièrement ou la cédémonie, à la fortune, à l'espérance, vous vous en repentirez. » Ce dialogue témoignerait d'une forme également de préméditation de la part des Athéniens, fondée, on le voit ici, sans ses extraits, sur les normes de la guerre, mais tout particulièrement remarquable pour l'historien. L'intention de détruire fut clairement exprimée, mais aussi assumée, et la parole a, cette fois-ci, précédé l'action. C'est aussi la parole précédant l'action qui a permis de retenir le cas de la destruction de Carthage en 146. C'est le cas de Carthage « Je suis même le premier traité retenu, puisqu'il avait été déjà retenu par Lemkin lui-même. » Lemkin, donc, il disait, « Il est clair que l'expérience allemande est la plus manifeste, la plus délibérée qu'elle a poussée le plus loin. Cependant, l'histoire nous fournit d'autres exemples de destruction de groupes nationaux, ethniques ou religieux. Citons pour illustrer cette assertion la destruction de Carthage. » Et ensuite, il y a d'autres exemples cités, mais c'est la première citée. Et donc, il avait commencé à travailler sur le sujet puisqu'il avait fait des fiches des différents cas qu'il voulait retenir pour son histoire et qu'on a retrouvés certains états préparatoires. C'est donc assez logiquement que Carthage a été retenu dans les premiers ouvrages collectifs, notamment dans celui de Schalke et Jonasson. Et surtout, Carthage a fait l'objet d'un article très détaillé de Ben Kiernan, qui est spécialiste de l'histoire du Cambodge, mais qui a voulu donc inscrire dans l'histoire le génocide en commençant par Carthage. On le retrouve également dans le livre de Jones, mais plutôt sous la notion d'urbicide. Mais c'est un livre plus récent. Alors, là aussi, je ne vais pas revenir dans le détail de l'histoire de la destruction de Carthage. Je rappelle juste que c'est l'issue de la Troisième Guerre Punique, qu'un incendie et des destructions ont participé à l'assaut de la colline de Birsa, pendant laquelle la population fut touchée. Par la suite, les survivants furent réduits en esclavage et la ville rasée. Le jusqu'au boutisme dans les combats expliquerait la déréduction en esclavage, somme toute assez classique. Appien fait un récit sordide des événements qui relève certainement en grande partie, mais pas uniquement, du témoin Polybe, où il est question des masses de cadavres et aussi de vivants, surtout des vieillards, des enfants et des femmes, qui s'étaient cachés au plus profond des maisons, les uns couverts de blessures, les autres à demi brûlés et poussant des cris affreux, précipités dans mille horribles souffrances, réduits en miettes, fracassés, déchiquetés. Donc, ces corps qui sont victimes de l'assaut de la colline. Mais, là, on a clairement des scènes assez fortes de la guerre. Mais ce qui a incité à qualifier la destruction de Carthage comme génocide et à retenir ce cas parmi les premiers, voire le premier, c'est bien sûr, vous le savez, le discours de Carthage mentionné dans presque toutes les sources. J'en ai mis ici que quelques-unes, mais c'est bien le célèbre Delenda Est-Carthago que l'on retrouve chez Pline, mais aussi différemment à chaque fois, mais plus tard, petite livre. L'idée est donc que la destruction de Carthage répondait à une obsession chez Caton. L'intention de l'extermination ne ferait pas de doute. D'aucun parle même de programme génocidaire puisque ce discours aurait été répété plusieurs fois au Sénat. C'est de nouveau un Caton, mais un autre Caton, l'arrière-petit-fils du censeur qui est à l'origine de l'exemple suivant qui est le massacre des Teintères et des Uzipètes. Ce cas a été retu par Binkerman également dans son Histoire du génocide et il a été aussi valorisé par Luciano Caranfora dans son livre sur César. En 1955, en Gaule, César a dû faire face à une incursion sur le territoire gaulois de deux tribus germaniques, les Teintères et les Uzipètes. Pendant les négociations diplomatiques, César a rompu la trêve, le combat s'engage et il nous raconte qu'il s'engage parmi les chariots et les bagages mais il restait une foule, alors il y a d'abord des combats mais ça aboutit donc à des combats dans le camp, il restait une foule d'enfants et de femmes car il était parti de chez eux et avait passé le rein avec tous les leurs ce qui se mit à fuir de tous côtés. César envoya sa cavalerie à leur poursuite, les Germains donc les poursuivent, arrivés aux confluents de la Meuse et du Rhin désespérant de pouvoir continuer leur fuite et voyant qu'un grand nombre d'entre eux avaient été tués, ceux qui restaient se jetèrent dans le fleuve et là, vaincus par la peur, par la fatigue, par la force du courant, ils périrent. selon César, César nous précisait qu'ils étaient au départ 430 000 et donc très peu auraient survécu à cet épisode militaire. Les éléments retenus à charge par ceux qui en font un cas de génocide sont un ensemble, le fait que les deux peuples soient quasiment exterminés, le nombre de morts, l'effet de masse, le fait que les femmes et les enfants étaient des cibles et surtout, surtout, la menace d'un jugement par les Romains eux-mêmes. En effet, cette bataille connut un certain retentissement à Rome, ce qui est peu courant pour les massacres, il y a d'autres cas, mais c'est quand même peu courant. Après, donc, le récit, le biographe de l'époque impériale Plutarque précise que César aurait été menacé d'un procès par Caton, justement, par le Caton du TIC, et le fait d'avoir envisagé de criminaliser cette campagne militaire serait un argument en faveur du génocide. La découverte archéologique à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, de corps à l'endroit possible du massacre, serait une autre preuve s'il en fallait du crime. Le second épisode de la guerre des Gaules, moins couramment retenu comme relevant du génocide et notamment que l'on ne retrouve pas forcément dans les livres anglo-saxons et qui est paradoxalement un des plus intéressants mais on va voir pourquoi, c'est l'extermination des Héburons qui, pour Yann Leboec, j'ai mis l'extrait dans la guerre romaine, les Héburons pour avoir anéanti dans une embuscade des soldats romains furent victimes d'un vrai génocide. César rappela ceux qui le voulaient à les piller pour qu'une grande invasion anéantit la race des Héburons et leur nom même. Comme partout ils considéraient que la guérilla n'était pas conforme au droit et à la fidesse, les Romains pratiquaient une contre-guérilla féroce avec bonne conscience allant jusqu'au génocide au sens précis du terme. César fit disparaître le peuple des Héburons. Alors il cite, il fait une citation, alors pour le contexte, il y a en effet une première embuscade qui entraîne la trahison d'Ambiorix, le roi des Héburons et donc l'attaque césarienne puisque César a perdu plus d'une légion mais pour vaincre les Emburons il y a eu plusieurs campagnes militaires. L'idée donc que la stratégie de César a été notamment a été puisqu'il n'arrivait pas à capturer le roi de faire en sorte que son peuple cesse de le soutenir et donc cela aboutit à une extermination de la population des Héburons que l'on peut estimer là aussi à entre 100 et 200 000 personnes composant ce peuple. Outre le nombre de morts le fait que les Héburons cesserent d'être une nation et ils ne sont plus une Kiwitas à l'issue de la guerre parle en faveur de l'extermination ce qui est assez courant également. En revanche ce sont bien les propos même de César qui ont été retenus pour qualifier cette extermination de génocide. Donc ce que cite Yann Neboek c'est la référence à deux courts passages dans le même paragraphe voulait-t-on en finir et exterminer cette race maudite il voulait en même temps qu'une punition d'un tel forfait que cette grande invasion anéantit la race des Héburons et leur nom même. Donc on retrouve des formules similaires en ce qui concerne donc le fait interfiquerré donc de détruire la Stirps et le nomène des Héburons. Il s'agit donc de l'idée d'une extermination sur un fondement raciste c'est le propos de Yann Neboek que justifierait l'emploi du mot génocide. Enfin pour Luciano Canfora dont j'ai déjà parlé c'est bien toute la guerre des Gaules qui aurait été un génocide alors il ne propose pas de réflexion sur ce qu'est le génocide ce qu'il pourrait être dans l'antiquité mais il qualifie clairement et encore même dans la version française les traducteurs ont parfois ponctuellement pas traduit le mot génocide par massacre tant le mot était utilisé de manière récurrente de manière insistante donc ils ont adouci un peu la version française par rapport à la version italienne. Ainsi tous ces cas historiques ont été retenus non seulement pour les actes commis qui relèvent en effet clairement de l'extermination mais aussi et surtout pour certains témoignages conservés soit des discours précisant les intentions justifiant ou condamnant le massacre ou rendant compte d'une forme de radicalité voire de racisme il est ainsi question de rhétorique ce qu'on trouve dans les ouvrages collectifs de rhétorique génocidaire voire de conscience génocidaire les passages utilisés alors d'autres passages du coup pour parler de cette conscience génocidaire utilisée relève de la bible mais je ne n'y reviens pas puisque je vais rester dans mon sujet c'est à dire les expériences grecques et romaines mais on trouve donc soit des références à la bible dans les Genocide Studies soit l'idée que la littérature européenne commencerait avec l'histoire d'un génocide celui de la destruction d'une cité de toute sa population dans la légendaire prise de Troie les faits retenus sont ceux relatés et personnalisés par ce que subirent les membres de l'oïcose de Priam et ainsi principalement représentés sur la céramique on y trouve le massacre et sa cruauté mais aussi l'asservissement le viol l'atteinte au corps ce sort est envisagé par Priam dans l'Iliade et quand il dit il envisage le malheur de sa cité après avoir vu bien des mots mes fils tués mes filles enchaînées mes chambres dévastées j'aurais pu ajouter le vol en effet les petits enfants assommés contre le sol dans un terrible carnage et mes bruts traînés par les mains funestes des akiens enfin ce sont surtout outre le récit du massacre ce sont surtout les paroles d'Agamemnon qui ont été citées pour faire du sac de Troie un véritable génocide notamment par Hans Van Svist toujours dans le Oxford Handbook mais il n'est pas le seul à chaque fois j'ai pris quelques exemples seulement Homère donc dans l'Iliade fait parler Agamemnon ah pauvre ami Ménélas pourquoi tant d'égards pour ces hommes as-tu donc eu si fort à te louer des Troyens dans ton foyer non qu'aucun d'eux n'échappe au gouffre de la mort à nos bras pas même le garçon au ventre de sa mère pas même le fuyard que tous ceux d'Ilion ensemble disparaissent sans laisser de deuil ni de trace ainsi dit le héros le coeur de son frère se laisse convaincre la vie est sage on constate donc que les cas retenus témoignent d'une autre dimension que la simple extermination d'un groupe premier point de la définition du génocide mais pas le plus important en effet si l'on s'en tient à la définition de l'extermination le fait de tuer jusqu'au dernier mais aussi de faire disparaître entièrement implique de définir un groupe de créer une limite qu'elle soit militaire politique sociale ou religieuse pour ne pas se limiter à la notion d'extermination et privilégier celle de génocide les historiens ont donc cherché des cas où était clairement mentionnée l'intention au delà des faits d'où les cas retenus on peut donc poser la question extermination massacre et génocide quel mot retenir le génocide dans l'antiquité a fait l'objet d'une étude spécifique récente celle de Colwell qui une thèse de philosophie qui comme vous pouvez le voir qui retient comme définition la définition de l'ONU il définit donc le groupe comme étant une communauté ethnique et civique même si elle peut être de dimension réduite donc c'est toute une étude pour laquelle Colwell conclut sur le fait que Rome n'était pas un état génocidaire selon la définition de Cooper qu'il n'y a pas de programme de nettoyage ethnique que les actions remarquables trouvent leur place dans le cadre de guerres extérieures non à l'intérieur d'un groupe domestique comme pour les cas modernes que l'absence d'idéologie distingue les violences de masse de celles modernes il suit donc Hélène Fein pour se tenir plus tôt donc il n'abandonne pas le terme de génocide malgré un constat finalement assez clair d'une dimension totalement différente dans l'antiquité que dans l'époque contemporaine donc il s'en tient au terme de génocide de châtiment qui viserait donc à créer la terreur à accroître à asseoir pardon la domination éviter les représailles tel que défini par Roger Smith or une expression est plus recouramment employée notamment je disais dans la partie plutôt française de la recherche sur le génocide que plutôt que génocide de châtiment c'est la notion de massacre sanction qui caractérise bien en effet la guerre dans l'antiquité toujours dans la lignée des travaux de Cooper on note le succès d'autres dérivés je dirais du génocide ce sont notamment le cas de l'expression massacre génocidaire dans le sens où le massacre découle sur une extermination en toute conscience au moment de la perpétration des actes il y a bien une intention et un groupe éliminé mais cela répond à un acte limite contrairement au génocide le massacre génocidaire répond à un acte limité dans le temps et l'espace quelques heures quelques jours l'expression avait été reprise dans les ouvrages de Kirnan de Charmy et on observe qu'elle est maintenant privilégiée par les archéologues que ce soit d'excellents niveaux ça n'a aucun préjudice sur leur travail scientifique c'est juste la qualification qui m'interpelle donc Fernando qui s'est nascendu qui a participé au History of the Genocide et qui estime que l'annihilation complète ou ce que l'on pourrait appeler le génocide n'a pas été vraiment réalisée dans l'Antiquité ou même lui il travaille sur l'époque proto-historique plus fréquente était ce qu'on appelle les massacres génocidaires il estime donc que finalement une grande partie des exterminations de l'Antiquité même à l'époque proto-historique concernerait plutôt des massacres génocidaires il en est de même donc pour Reumans qui est à l'origine des découvertes archéologiques dont j'ai parlé déjà concernant peut-être les Tincters et les Uzipètes lui aussi adopte cette expression de massacre génocidaire à propos des Uzipètes et des Tincters je me permettrais de citer ici dans un article je voudrais revenir sur cet article mais l'article de Sophie Hulot une note c'est dommage c'est en note alors que ça me semble très important qui explique finalement elle dit trois mécanismes sont à l'oeuvre lorsqu'un chercheur qualifie un massacre de génocide comme c'est le cas précédemment cité il lui confère d'abord une certaine échelle plus large que celle d'une bataille romaine commune il le colore également d'une intentionnalité et donc d'un sens enfin il reconnaît au vaincu un statut de victime et de manière corollaire dénonce l'action des vainqueurs sur un plan moral j'ajouterais même prend le risque d'en faire des criminels puisque César dans la presse classique qu'on trouve sur internet parfois est appelé criminel de guerre donc ça peut aller très loin il ne faut pas oublier que la création du mot génocide répond à une volonté de juger un crime que Raphaël Lemkin voulut en faire un acte un des actes d'accusation au procès de Nuremberg mais que son livre est paru un peu tard pour que ce soit fait en outre son livre découle d'une réflexion plus globale que d'autres n'est pas le seul à avoir réfléchi dans le même sens une réflexion de l'entre-deux-guerres menée afin de réguler d'un côté les crimes de guerre et de l'autre le terrorisme qui est pensé comme étant interne à un état ce qui est devenu A Crime Without a Name de Churchill à l'été 1941 rendait justement compte de cela puisqu'il dénonçait les atteintes faites aux civils pendant la progression allemande en URSS contre les juifs mais aussi contre les patriotes entre guillemets le mot génocide a été inventé pour parler de quelque chose de nouveau mais pour lequel il estime à Lemkin qu'il y a bien sûr c'est plutôt quelque chose qui n'avait pas de nom qui a eu connu une évolution nouvelle il est devenu en tout cas le crime des crimes non sans prendre le risque de créer une hiérarchie de même que le massacre génocidaire aurait une autre dimension que le massacre on est dans cette volonté de hiérarchiser en quoi le crime de génocide se distingue-t-il par exemple du crime contre l'humanité l'expression crime contre l'humanité a été utilisée dès l'extermination des arméniens pendant la première guerre mondiale mais il fallut attendre le procès de Nuremberg pour qu'elle devienne un acte d'accusation on pourrait penser que la principale distinction est la notion de groupe ou d'individu mais ce n'est peut-être pas le plus important puisque des atteintes portées à un groupe la persécution de tout un groupe peuvent être considérées comme un crime contre l'humanité de même si l'on considère les actes retenus la liste des actes retenus alors il y en a beaucoup plus pour la crime contre l'humanité puisque là c'est selon les statuts de Rome de 2002 donc c'est presque un demi-siècle plus tard et donc la liste je dirais s'est étoffée en témoigne le crime contre l'apartheid toujours est-il que les actes retenus sont assez similaires dans le crime de génocide ou le crime contre l'humanité en revanche ce qui se distingue entre les deux clairement c'est la finalité et le contexte et vous voyez que j'ai interverti pour le crime contre l'humanité je mettrai contexte et finalité en effet ce qui distingue le génocide c'est l'intention que ce soit politique ou stratégique elle est primordiale cette intention et le contexte importe moins cela peut être en temps de guerre ou en temps de paix c'était l'idée crime de guerre terrorisme donc en temps de guerre en temps de paix dans le cadre de crime contre l'humanité le contexte prime c'est l'attaque soit la tactique militaire pour une finalité qui est clairement la victoire ce type de comparaison entre ces deux crimes fait écho aux analyses de Jacques Semelin qui découle de nombreux articles et surtout de son livre purifier et détruire dans laquelle il rappelle que la destruction d'une collectivité soit l'extermination peut avoir deux finalités la soumission ou l'éradication seule l'éradication peut correspondre à ce que nous appelons un génocide puisqu'avec la soumission il s'agit d'atter l'achèvement de la guerre voire d'une campagne militaire alors que l'éradication est un processus dans lequel la figure de l'ennemi est celle de ce qu'il appelle celui de trop un programme génocidaire vise à purifier une communauté par l'éradication de personnes formant en son sein un groupe défini comme tel par les génocidaires et vivant dans leur sphère mentale et sur leur territoire le génocide est dans cette approche là un au-delà de l'extermination sachant qu'il y a donc deux niveaux extermination soumission extermination éradication dans l'antiquité le massacre et même l'extermination ont été des moyens courants pour arriver à la fin pour arriver à ses fins et donc pour arriver à la victoire militaire mais aussi dans le cadre de la pacification aussi radicaux furent-ils les massacres et l'extermination ne furent pas une fin en soi même pour les cas présentés dans la première partie donc je reviens sur trois cas déjà présentés alors on a vu les sources anciennes retenues pour ces cas pour parler de génocide ne sont pas des preuves ni des programmes et en l'occurrence ce ne sont pas des programmes génocidaires à mon sens mais des récits historiques voire on l'a vu des ouvrages de géographie des poèmes des biographies il y a aussi des traces archéologiques donc ce sont des sources à manipuler avec précaution et je ne vais donc reprendre dans l'état et je dédie que trois des exemples présentés ceux dont les discours connus ont été interprétés comme signifiant la volonté d'éradiquer ils ont été retenus avec cette idée d'éradiquer la notion de racisme de tuer les enfants dans le ventre de la mer sont quand même des images très fortes qui pourraient aller dans le sens de l'éradication alors si je reviens sur la guerre de Troie je rappelle il y avait deux éléments importants pour retenir ce cas c'est bien sûr le massacre l'extermination et le discours d'Agamemnon en ce qui concerne le massacre on rappellera comme on avait vu que chaque protagoniste illustre un des comportements possibles dans la prise d'une ville on pourrait parler d'ailleurs de stéréotypes or il y a aussi des survivants que l'on oublie parfois dans cette description du massacre symbolisés par aînés son père et son fils symboliquement on peut poser la question est-ce que le peuple troyen n'aurait-il pas été éradiqué puisqu'il y a donc ces survivants et que Rome et d'autres cités se sont revendiqués comme étant les descendants des Troyens en ce qui concerne le discours d'Agamemnon qui était quand même plus percutant dans la démonstration l'analyse a été replacée dans son contexte culturel et dans la construction narrative de l'Iliade par David Constant dans l'article cité ci-dessus alors je ne fais que résumer une longue et pertinente démonstration je manque de temps bien sûr je vous renvoie à l'article mais il insiste sur le fait que les paroles d'Agamemnon doivent être mises en perspective avec celle d'Hector quand la nuit mit fin au combat individuel livré à Ajax qui témoigne d'un respect mutuel on est bien loin de la haine sous-entendue par la volonté d'éradiquer donnons-nous l'un à l'autre des présents glorieux afin que chacun dise chez les Achaéens et chez les Troyens certes ils se sont battus pour la discorde qui dévore le cœur mais ils se sont séparés d'accord et amis donc selon Constant deux raisons expliquent malgré tout la radicalité elle est réelle cette radicalité d'Agamemnon et il l'explique pour deux raisons sa détresse personnelle face au mal-être de son frère Ménélas combinant donc une sorte de culpabilité et une forme de responsabilité pour avoir accepté la trêve la traîtrise la traîtrise des Troyens à laquelle il fait clairement référence elle est récurrente puisqu'elle est double avec celle du rapte d'Hélène et elle expliquerait la généralisation du propos à l'égard de tous les Troyens la trahison justifie l'extermination comme dans bien des cas mais cela n'a rien à voir avec la dévalorisation de l'ennemi l'ennemi n'est pas infériorisé bien au contraire Agamemnon comme Achille en revanche s'exprime par la colère une colère raisonnée qui répond à une offense Constant fait le lien entre ce type de réaction violente avec celle opérant dans les pratiques judiciaires la colère des jurés était comprise comme une réponse légitime à un acte répréhensible il rappelle aussi la décision des Athéniens d'exterminer la population de Mytilène à la suite donc d'une révolte et la sentence se fondait sur la justice donc la colère et ensuite la clémence fut privilégiée dans la perspective de faire un exemple et donc c'est plutôt la dimension politique qu'il a emporté plutôt que la dimension juridique on notera que Constant ne récuse ni ne discute l'emploi du mot génocide puisqu'il l'intègre même dans le titre de son article mais même s'il parle alors il parle plutôt de rage génocidaire donc il y a toujours quand même cette volonté d'associer un adjectif à un mot l'adjectif génocide il montre bien pourtant à mon sens en quoi la perception de l'extermination diffère de celle plus contemporaine il conclut d'ailleurs sa conclusion est intéressante je me permets de donner la traduction si les grecs étaient moins disposés à diaboliser leurs ennemis et donc à les haïr pour ce qu'ils étaient en opposition à la colère ressentie pour ce qu'ils avaient fait c'était en partie parce qu'il n'était pas nécessaire de les haïr quand la colère suffisait j'ajouterai que la colère s'exprime dans l'action et non sous une forme d'idéologie ou de programme politique voire d'intention on s'éloigne ainsi à mon sens clairement du génocide en ce qui concerne la destruction de Carthage alors c'est assez complexe à traiter puisque ça mélange beaucoup beaucoup d'aspects dans l'étude l'essentiel de l'analyse avait été faite par Michel Dubuisson sur le d'ailleurs Ben Kernan cite Dubuisson s'appuie mais s'appuie partiellement et donc c'est un peu ce qu'on voyait ce matin avec Hérode qui prenait qu'une partie de la démonstration et donc du coup il arrivait à tirer de Dubuisson des arguments en faveur du génocide en tout cas Dubuisson avait bien insisté sur la rhétorique en oeuvre dans le cas de Carthage alors j'ai redétaillé toute la démonstration Colwell le fait aussi donc d'ailleurs il conclut à propos de l'absence il dit que Caton n'était pas un génocidaire qu'il a finalement suscité peu d'attention d'adhésion pardon il revient sur la notion de débat il insiste et c'est vrai je pense sur le fait que c'est d'abord l'échec d'une diplomatie et des enjeux internationaux plutôt que une volonté donc spécifique d'anéantir j'insisterai aussi sur la notion de compétition aristocratique entre Caton et Sipion qui est à l'oeuvre dans ce débat les enjeux internationaux concernent donc les gérémonies romaines dans l'ensemble de la mer méditerranée et pas que vis-à-vis de Carthage on peut rappeler aussi tous les propos de Cicéron qui donc compare les thalassocraties et qui justifierait la destruction de Carthage que l'on retrouve aussi chez Titlivre d'ailleurs c'était pas uniquement chez Cicéron il y a beaucoup d'arguments à l'ultimatum donné aux Carthaginois dont on a déjà reparlé qu'on retrouve dans Titlivre également en donné que conformément enfin dans les abrégés conformément à la volonté du Sénat il construira une ville à un autre endroit pourvu qu'elle ne fût pas éloignée à moins de 10 000 pas alors c'est vrai que ce sont des prétentions ou des exigences que ne pouvait accepter Carthage et Rome en avait certainement bien conscience mais il n'empêche que ça fait quand même un contrepoint au discours de Caton qui est un discours assez rhétorique on témoigne aussi le discours dont on a déjà parlé aussi hier de Saint Sorinus donc les Romains ont des arguments qui ne vont pas dans le sens du génocide loin de là pour justifier en tout cas il justifie pleinement l'extermination de Carthage enfin la formule de Caton témoigne de la puissance de Rome mais aussi de son avenir inéluctable dans l'approche organiciste de la cité dont nous avons fait écho aussi à plusieurs reprises tiré donc des textes de Polybe cité qui doit naître grandir et mourir donc Polybe rende compte dans les paroles de Sipion qui pleure je rappelle devant les ruines qui cite des vers d'Homère et qui finit par dire à Polybe c'est un beau jour Polybe mais j'éprouve je ne sais pourquoi quelqu'un qui est tu déjà préhende le moment à venir ou un autre pourrait nous adresser pareil asservissement au sujet de notre propre patrie en ce qui concerne le discours de César retenu également parce que finalement c'est peut-être le plus probant pour analyser des intentions notamment parce qu'il est fort détaillé et qu'il émane de la personne même qui a été à l'origine des exterminations il n'est pas sans difficulté de lecture mais ça vous le savez en ce qui concerne le jugement porté on avait vu pour les Tincter et Sisypède c'était important c'était le jugement porté s'il y a jugement il y a crime il faut rappeler que en effet César revendique clairement sa tactique mais que le jugement envisagé par Caton demandait au Sénat revenait donc sur la trahison la rupture de la trêve et non pas sur l'extermination le massacre il dit alors j'ai cité le passage dans la vie de Caton mais dans la vie de César il cite sa source qui n'est pas César mais l'historien Tanusus Géminus et la souillure est précisée il s'agit de la violation de la trêve les César se serait même défendu en écrivant que les germains avaient été les premiers à ne pas respecter le Jusgen-Tiu à propos de l'extermination donc il y a le travail de Sophie Hillot qui dans le détail est revenu sur ce cas elle démontre donc je reprends ses principales conclusions qu'il n'y a eu aucune on le trouve en ligne et très accessible il n'y a aucune raison spécifiquement ethnique dans les ordres de César c'est une logique circonstancielle et tactique il s'agissait de gagner la bataille contre un adversaire menaçant après une phase diplomatique qui a échoué il y a des distances mais elles ne sont pas culturelles elles sont morales et surtout elles montrent que la peur les émotions collectives le rôle de la cavalerie gauloise et romaine qui veut venger son honneur explique le massacre elle montre qu'il y a eu une escalade de la violence et non pas une intention on ajoutera que si César poursuivit les germains ça peut être aussi un argument puisqu'il les a poursuivis au delà du Rhin donc l'acharnement pourrait convaincre d'une forme d'éradication mais il les a poursuivis davantage pour l'exploit de traverser le Rhin plutôt que d'exterminer ses peuples il ne s'est pas acharné contre eux une fois qu'il a estimé qu'il pouvait prétendre à la victoire et donc il y a eu de toute façon des survivants à cette extermination qui ont été réinstallés par César lui-même en ce qui concerne les Héburons alors le temps me manque là aussi mais je l'ai fait par ailleurs dans le détail mais il faut il faut préciser que la traduction de Stirps par le mot race date des années 1920 donc dans un contexte bien particulier il a un sens beaucoup plus complexe celui de la racine et quand bien même on voudrait l'associer à ce qui a été défini comme du proto-racisme ce dernier faisait état d'une infériorité mais uniquement militaire stigmatiser la scélératesse des Héburons tel que le fait César permet de les opposer moralement aux Romains dont les vertus justifiaient la domination militaire mais il s'agit là encore d'une rhétorique non pas génocidaire mais impérialiste utilisé par César pour justifier sa tactique en l'occurrence désastreuse sur le plan militaire ce peuple a en effet réellement été exterminé même s'il n'a pas été éradiqué César ne s'est en effet pas acharné au-delà de la victoire et le territoire est toujours occupé même s'il y a un nombre beaucoup moins important de populations à l'issue de la guerre enfin à propos des paroles de Pline qui servent de référence à Luciano Canfora où il est question donc plutôt qu'un crime contre l'humanité ça c'est la traduction d'une injure faite au genre humain si on veut rester littéral j'ajouterai donc alors il fait référence donc à Pline le fait que Pline aurait à propos des 1,192,000 hommes tués c'est pas un titre de gloire mais une injure faite au genre humain donc on pourrait y voir une forme de condamnation morale il faut quand même remettre ce passage de Pline dans son contexte je ne vais pas reprendre tout dans le détail mais c'est un paragraphe qui est extrêmement enfin qui est à la gloire de deux chefs de guerre César et Pompée et d'ailleurs il cite ensuite la victoire de Pompée et donc la mention de son triomphe où il totalise 12 millions 183 000 donc dix fois plus que César mais sur un nombre plus important de guerre il n'y a aucun il n'est pas question du tout d'injure faite à l'humanité pour à propos de Pompée et donc c'est assez valorisant aussi pour César puisqu'il dit qu'il cite sa courage sa fermeté sa grandeur de pensée etc à mon sens le propos de Pline il faudrait faire l'étude dans le détail là encore mais à mon sens c'est avant tout le dictateur le responsable des guerres civiles que critique Pline dans cette comparaison avec Pompée et notamment dans ses malgré tout exploits militaires donc l'analyse des intentions antiques tant qu'elles telles qu'elles émergent des discours permet de privilégier la notion d'extermination dans le sens de soumission d'une volonté de dominer et non d'éradiquer outre qu'un terme juridique le génocide est d'un usage toujours délicat il ne me semble pas approprié pour ces cas alors pour conclure je l'ai dit ça me semble plus opportun de parler de génocide ni même de massacre génocidaire ou d'idéologie génocidaire pour les cas antiques souvent retenus dans ce sens ces appellations ne résistent guère à une analyse globale des sources de nature très spécifique par ailleurs toutefois il est indéniable que les grecs comme les romains ont ponctuellement pratiqué des campagnes d'extermination et très exceptionnellement des guerres d'extermination l'intention était alors de soumettre et non d'éradiquer mais le débat n'est pas clos pour autant en tant que vis par exemple dans une analyse extrêmement sérieuse et très intéressante de plusieurs cas on vient finalement à considérer toutes ces exterminations comme des génocides non pas en se limitant à l'analyse des discours faits ici mais il insiste surtout il rappelle surtout le cumul des actes commis dans bien des cas l'association massacre réduction en esclavage de masse destruction des villes et surtout il analyse dans un regard non pas ponctuel sur un cas précis mais il analyse les justifications ou intentions précisées de manière récurrente à propos des romains qui seraient donc de nature impérialiste cette approche dans les Genocide Studies émane de l'analyse de l'impérialisme britannique hispanique américain essentiellement qui valorise donc la notion de sécurité intérieure et qui justifierait les exterminations bien souvent cette approche liait intimement le génocide à l'émergence ou à la défense de la nation au sens moderne du terme et aux théories raciales comme support de l'extermination faut-il analyser l'impérialisme romain mais on pourrait faire la même je me posais la question en écoutant Isabelle ou elle m'a rendu hier la même réflexion pour Alexandre faut-il les analyser sous l'angle du génocide cela avait été récusé par Hannah Arendt dans son analyse des totalitarismes car elle insistait bien sur le fait que Rome affrontait d'autres états mais Dirk Mossys lui reproche de ne s'être fondé à cette époque sur des études qui minimisaient la dimension agressive de l'impérialisme romain ce qui est vrai et de ne pas avoir pris en compte les opérations de pacification il cite notamment le cas de Numance retenu par Lemkine les romains auraient fait référence sur le principe enfin auraient fait la guerre en référence avec le principe de sécurité permanente qui est un des portes d'entrée de son réflexion sur le génocide alors cette dernière est définie avec les notions de faute collective de préemption dans le sens où on peut attaquer pour ce que pourrait faire le groupe ennemi de paranoïa associée à la peur notamment par retour d'expérience il s'agit de mettre en oeuvre une domination totale et on n'hésite pas à solliciter la raison d'état ce sont les causes justement retenues par Hans van Zwies qui est sur la même ligne intellectuelle Mossys estime qu'il ne faut pas limiter le concept de génocide à sa dimension raciale ou haineuse mais intégrer la dimension politique puisque le langage le même langage de transgression est utilisé depuis le XVIe siècle notamment à partir de l'oeuvre de Las Casas pour dénoncer des actes qui porteraient atteinte aux gens humains il englobe donc les actes commis par les états impérialistes dans une analyse globale du génocide attention il ne s'agit pas de mettre sur un même plan les génocides jugés comme tels par la justice et les violences de masse perpétrées de tout temps mais il s'agit bien de tracer une continuité dans l'analyse de l'extermination si l'on voulait à la rigueur intégrer l'empire romain dans ce type de réflexion il ne faudrait donc pas se limiter à l'étude de quelques cas isolés comme je l'ai fait et souvent rhétorique mais analyser je dirais toute l'histoire de Rome or si la conquête et surtout la pacification ont bien souvent été d'une extrême violence personne ne le nira l'intégration des vaincus des pérégrins soit des étrangers sur son territoire participait de l'identité romaine s'il y a pu avoir une certaine frilosité ponctuelle dans le processus d'obtroit de la citoyenneté romaine cela n'a jamais été remis en question par les gouvernants on peut puisque je n'ai pas engagé cette étude vous imaginez bien on repartirait pour 5 heures sur l'impérialisme romain mais on peut quand même citer les paroles de l'empereur Claude lorsqu'il a voulu permettre à des gaulois d'intégrer le sénat romain soit l'élite politique romaine lorsqu'il dit il est temps de plaider ouvertement la cause de la gauche chevelue si l'on m'objecte cette guerre qu'elle a soutenue pendant 10 ans contre le divin Jules j'opposerai cent années d'une fidélité inviolable et de dévouement dans un grand nombre de circonstances critiques où nous nous sommes trouvés vous le voyez je ne ferme pas la porte à l'usage de la notion de génocide pour étudier l'antiquité notamment l'empire romain mais il faut alors privilégier le temps long en mettant en perspective les questions d'identité et d'altérité ce sera un des thèmes du colloque final du programme parabénaux qui se tiendra à Reims au printemps 2023 il apportera peut-être d'autres réponses mais posera aussi sûrement d'autres questions car le plus important à mon sens est la réflexion qui en découle et non une qualification figeant la pensée je vous remercie est-ce qu'il y a des questions ah Jérôme quand même ben oui merci Nathalie pour ta présentation qui était vraiment très intéressante et chaque fois évidemment en t'écoutant pendant toutes ces présentations tous ces exemples à chaque fois on se pose la question justement quelles sont les logiques qui sont en oeuvre en fait dans l'antiquité qui évidemment sont très différentes des logiques contemporaines tu l'as dit de toute façon dans la période contemporaine c'est là aussi la question du racisme et il n'y a pas de racisme antique évidemment qui serait comparable en fait au racisme contemporain c'est la question de la nation il n'y a pas de nation en fait dans l'antiquité telle que évidemment c'est pas l'état nation tel que l'on le conçoit donc aujourd'hui dans l'antiquité c'est autre chose et on pourrait donner l'exemple de Troie par exemple Troie en fait ce qui est intéressant c'est donc la manière en fait dont il y a eu la commémoration rituelle de la destruction de Troie c'est à dire que concrètement en fait donc là évidemment Troie on est dans ces temps en fait mythiques les temps du passé voilà et donc le temps du mutos le temps de l'épopée et à l'époque historique où là évidemment on a des voyageurs on a des historiens etc il y a des rites et par exemple il y a un sanctuaire d'hecteurs c'est à dire qu'en fait on voit très bien que là en fait il s'agit alors qu'est-ce qu'on commémore on commémore en fait chaque fois on fait des transgressions religieuses c'est à dire qu'en fait il n'y a pas de rite communs à l'ensemble de la communauté où là par exemple on sait que de manière régulière les locriens envoient des jeunes filles à Troie pour réparer le crime d'Ajax c'est à dire en fait justement donc l'exécution de Cassandre donc à Troie c'est à dire que concrètement ce qui est en jeu là ici c'est simplement en fait des cas ponctuels en fait qu'on peut en fait commémorer et malgré tout ça reste représentatif en fait donc évidemment de quelque chose en fait on célèbre en fait malgré tout justement ce qui s'est passé à Troie à ce moment là en écoutant en fait je pensais à un autre cas qui n'est jamais évoqué parce que précisément c'est trop différent de ce qu'on voit à l'époque contemporaine et là je pense au cas de Platée donc à l'époque donc de la guerre du Péloponnèse là on est au 5ème siècle les Thébains en ont un C donc de Platée qui est au sud donc de la Baie aussi et qui est en fait l'allié d'Athènes depuis évidemment de très nombreuses années et donc c'est quelque part c'est Delanda est de Platée il faut détruire Platée bon on sait très bien qu'en vérité la population n'a pas été exterminée la population est à Athènes ils sont tous partis à Athènes il ne reste plus que quelques combattants qui vont donc évidemment périr bon mais c'est tout quoi la population est à Athènes donc là qu'est-ce qui est en jeu en fait c'est détruire des murs détruire la communauté mais justement en tant que donc une communauté qui possède un territoire sur le territoire de la Baie aussi c'est-à-dire qu'en fait c'est prendre le contrôle d'un territoire les sanctuaires à mon avis ne sont pas détruits c'est-à-dire que les sanctuaires sont appropriés par les Thébains et c'est ça en fait ce qui est en jeu c'est la cité en tant que institution politique enfin je ne sais pas comment le dire on est dans une logique radicalement différente c'est pas la population la population elle est toujours là c'est la même chose pour les Romains Anne-Corinthe la population il l'a laissé trois jours pour la population il a eu temps de sortir et donc finalement elle a été pillée saccagée en partie détruite mais pas totalement mais symboliquement détruite elle n'est plus une kiwitas mais quand Cicéron passe il dit il y a quand même du monde qui l'occupe les terrains agricoles sont cultivés mais ce n'est plus une kiwitas et c'est aussi le cas de Silla qui je ne sais plus qui voit arriver un pêcheur je ne sais plus quelle cité il vient de Grèce il lui apporte un poisson il dit mais je croyais je croyais qu'il n'y avait plus personne là-bas j'avais tué tout le monde le pêcheur est un peu embêté il dit bon allez tu peux repartir donc voilà il y a plein de cas comme ça en effet où ce ne sont plus c'est plus une cité ça n'a plus mais voilà ça n'a plus d'existence en tant que communauté en sens plein du terme mais la population est en effet pas exterminée mais justement ce qui est intéressant dans la nouvelle approche maintenant ce que dit Mossy c'est c'est pas forcé il n'y a pas besoin de racisme pas nécessairement ça peut être politique ça peut être stratégique il reprend à cette dimension politique que Lemkin n'avait pas intégrée dans la définition de l'ONU puisque ça passait pas vis-à-vis des Russes et des Américains clairement donc il n'a pas pu mettre tout ce qu'il aurait voulu mettre dans la définition notamment la dominion la dimension politique et donc il y a cette idée que pour l'antiquité donc il n'y a pas besoin de racisme forcément ça peut être politique et cette idée aussi que c'est dans un cadre impérialiste donc ils sont en train de détacher de la notion de nation et donc les Romains étant une puissance impérialiste auraient pu procéder donc à des génocides donc c'est vraiment en fait ce qui est intéressant c'est que c'est une entrée c'est un mot qui finalement dont la définition évolue en permanence en fait elle n'est jamais figée même si à celle de l'ONU mais ce n'était pas celle que voulait Lepkine et donc finalement c'est un mot comme ça un peu élastique où suivant le contexte de l'emploi s'il est juridique s'il est historique suivant finalement l'angle de regard porté on va lui donner une autre définition et on va l'utiliser donc moi ça me semble quand même intéressant parce que c'est un mot qui aide à réfléchir comme tu le disais finalement on peut réfléchir différemment oui pour essayer du coup de voir quelles sont les spécificités de notre période voilà donc je pense c'est pour ça que ce n'est pas un mot qu'il faut rejeter totalement mais c'est un mot qui doit aider à la réflexion sur notre propre sujet d'étude c'est juste une remarquée merci merci beaucoup oui je suis c'est pour rebondir vraiment sur cette idée d'objectif dans l'extermination qui vise plutôt l'identité en fait que l'identité collective plutôt que la masse des habitants et c'est quelque chose qu'on observe aussi mais inversé dans les suicides collectifs qui sont justement présentés dans les sources comme une manière de préserver malgré tout l'identité collective par exemple la Sagonte un petit livre insiste bien dans la construction de son récit sur la sur vraiment le collectif tout le temps qui est préservé malgré tout jusque dans l'extermination jusque sur le bûcher final où tout le monde se jette collectivement donc il y a vraiment cette idée d'une préservation de l'identité et donc dans le but de l'extermination que ce soit dans la bataille ou dans la prise d'une ville c'est vraiment c'est vraiment de détruire peut-être la sociabilité la collectivité qu'on pourrait appeler le politique aussi au sens grec du terme et une fois que ça s'est détruit peu importe qu'il reste des gens puisqu'ils vont se réamalgamer dans d'autres structures ou voire être intégrés pour les romains c'est ce qui s'est passé oui donc c'est pour ça que pour un ARN c'était pas comparable parce que c'était vraiment un affrontement entre deux états et il y en avait un qui détruisait en effet un état et qui n'existait plus en tant qu'état en fait au sens moderne du terme mais ce qu'on peut l'appeler communauté on peut l'appeler quittas, police mais c'est vrai que cette notion de communauté moi je pense qu'elle est intéressante aussi et c'est ça qui est détruit donc d'où la symbolique de la ville détruite même si elle ne l'est pas et de la refondation aussi avec trois roms oui c'est c'est Cipion Émilien qui redonne la quittas je me souviens bien c'est l'Uculus je crois que c'est Intercathia je ne sais plus qu'elle il lui redonne cinq ans après je crois il redonne la quittas à une cité détruite exterminée si on ne lit que le premier récit mais quand on a la suite elle est de nouveau fondée et donc par je crois que c'est Cipion Émilien et Cipion l'Africain aussi qui retrouve les Sagontins partout où ils ont été dispersés pour refonder la cité en 206 aussi on retrouve les mêmes c'est à dire qu'en fait ils sont toujours là c'est à dire qu'ils existent toujours même s'ils sont dispersés mais officiellement ils sont de nouveau une cité oui ils sont refondés en tant que cité ça il y a plusieurs cas comme ça qui montrent bien que c'est pas éradiqué moi je voulais revenir donc toujours sur cette question de l'usage du terme de génocide et comme tu l'as tu l'as rapporté à sa naissance finalement très très récente il me semble que c'est c'est quand même intéressant de voir de ne pas s'en tenir finalement à ce que Lemkin a voulu en faire parce que c'est nous on utilise le terme de génocide et tu l'as bien montré de manière descriptive finalement est-ce que le terme de génocide peut décrire des événements de l'antiquité alors même que le terme n'était pas utilisé et le terme est utilisé à des intentions juridiques et d'inculpation d'inculpation criminelle mais au départ Lemkin il insiste parce que toi tu dis ce qui différencie génocide et crime contre l'humanité c'est le contexte et la finalité mais en fait c'est pas seulement ça c'est-à-dire qu'il y avait le crime contre l'humanité finalement c'est une notion qui a été un peu au départ concurrente de celle de génocide dans l'esprit de Hirsch la hauteur parte et c'est génocide qui a finalement eu la postérité la plus importante mais Lemkin il a eu du mal à faire à faire accepter cette notion sur la question du groupe la hauteur parte lui il était partisan et il y a un certain nombre de commissions qui le suivaient c'est pour ça que génocide apparaît des fois dans les travaux de Nuremberg et puis ensuite disparaît parce que la hauteur parte disait mais génocide ça incrimine des groupes et du coup d'un côté c'est stigmatisant d'autre part ça amène du pathos et il ne faut pas incriminer des groupes c'est-à-dire que ce n'est pas des groupes qu'on incrimine et le génocide insiste trop sur le groupe alors que le crime il intervient sur des individus donc lui il se rapporte beaucoup plus à la question des droits de l'homme finalement et aux droits des individus et moi il me semble que cette alors évidemment c'est une question du droit là c'est le droit qui cherche des réponses mais il me semble que c'est intéressant de voir que la question du groupe elle n'est pas évidente au moment de l'apparition du terme de génocide et là maintenant pour nous ça ne fait plus aucun problème de parler de groupes nationaux religieux etc mais ça reste quand même un problème dans le droit et à mon avis ça décrit aussi une partie de notre notre embarras à réutiliser ce terme de génocide donc évidemment de manière assumée anachronique mais c'est pas le seul enfin je veux dire on n'arrête pas de décrire avec des termes anachroniques des événements anciens où les termes n'existaient pas on utilise état enfin ça ça ne pose pas problème en termes de description et d'analyse et génocide quand même comme tu l'as bien montré continue quand même à coincer à telle enseigne qu'effectivement on essaye de diluer avec en l'adjectivant etc mais moi il me semble que la question du groupe elle doit pas être elle doit pas être elle doit pas être évidente considérée comme une évidence elle doit pas être occultée non plus notamment dans cette cette origine cette naissance du terme du terme de génocide qui infléchit directement qui infléchit directement les choses mais pour l'antiquité justement cette notion de groupe finalement elle est clairement associée à ce qu'on disait la communauté à l'état en fait alors que dans le sens de l'emkin justement il n'était pas le seul en effet à réfléchir à ça dans les années 20 ou 30 mais surtout dans les années 30 et c'était vraiment on était dans la réflexion sur les nations les petites nations en fait parce qu'il y avait aussi des réflexions sur les tchèques les slovaques et donc la défense aussi des nationalités au sein d'un 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 que soit l'autriche ou l'allemagne et donc le groupe c'était vraiment le groupe à l'intérieur d'un état en fait qui pouvait être une nation à l'intérieur même d'un état impérialiste alors alors que donc pour l'antiquité le groupe c'est clairement l'état en fait c'est pas un groupe ni racial ni ethnique ni religieux la nation le peuple font l'état font la communauté la police ou la kiwitas ça serait pour ça que ce serait intéressant pour voir du côté de en effet des perses et d'Alexandre où on a des états impérialistes qui s'affrontent finalement mais pour les romains donc finalement ce qui était intéressant pour l'antiquité c'était de définir un groupe un groupe qui s'auto-définissait ou que les ennemis définissaient comme tel donc les nations ou les groupes religieux stigmatisés en tant que groupe oui mais c'est bien ça qui intéressait l'emkin c'était ça qui voulait mettre en avant ça on est bien d'accord mais par exemple l'intention d'exterminer elle est différente selon que on vise un groupe en tant que groupe ou un individu en tant qu'il appartient à un groupe et du coup je pense que la définition du massacre elle s'en ressent aussi mais pour l'antiquité il n'y a pas de groupe enfin le groupe c'est l'état c'est la communauté alors que pour l'emkin non c'était pour distinguer un état justement il avait cette notion de groupe distinguait la guerre entre deux états merci Nathalie pour cette communication et première réflexion c'est celle de mon ancien directeur de thèse qui nous disait toujours mais quand on joue avec ces sources là et Pline qui nous parle du 1 million 200 000 morts des campagnes de César qui les a comptées qui les a comptées véritablement donc ce sont des ce sont des chiffres il y a une rhétorique littéraire qui est assez évidente mais d'autre part j'ai beaucoup apprécié la distinction que tu as faite quant aux objectifs stratégiques que poursuivaient les états ou que poursuivaient Rome à l'époque dans une perspective impérialiste et ça nous ramène au fond aux fausses équivalences qui sont dangereuses lorsqu'on a affaire à un état qui est pré-moderne et qui mène la guerre de façon pré-moderne aujourd'hui un état qui se rendrait coupable de crimes contre l'humanité ou d'actes génocidaires la capacité d'action des états anciens était différente en fait lorsqu'on fait la guerre dans l'antiquité détruire physiquement l'ennemi c'est de s'assurer d'un avantage stratégique ne s'assurer que l'ennemi ne se relève jamais aujourd'hui un état contemporain peut écraser un ennemi par sa force de frappe par sa force de feu etc. et non pas seulement par le nombre de soldats qui est capable d'aligner sur un champ de bataille donc il me semble qu'il y a là aussi dans la poursuite des objectifs stratégiques un élément dont il faut tenir compte et qui devrait nous rendre qui devrait nous rendre prudents quant aux fausses équivalences en fait l'enjeu stratégique et la nature même de la guerre de la guerre antique devrait nous rendre prudents la guerre économique de nos jours oui voilà un génocide dans l'antiquité il faut retrousser ses manches c'est oui j'étais j'étais vraiment intéressé par ce que tu disais sur la question de la communauté et ça se voit je pense vraiment à Carthage où il y a quand même au tout début la proposition c'est quand même de déplacer tout simplement la cité et ce qui est intéressant aussi c'est que ça nous explique peut-être aussi pourquoi il y a un tel flou sur Carthage et sur les Carthaginois sur qui sont les citoyens de Carthage on n'arrive pas à le définir mais parce qu'en fait ça ne les intéressait pas dans le cadre de cette destruction là c'est pas ce qui les intéressait c'est vraiment la cité en elle-même la communauté mais c'est vrai que ça explique peut-être aussi pourquoi dans les sources antiques on s'interroge souvent sur le fait que si on essaie de savoir ce qu'était un citoyen Carthaginois à l'époque on n'arrive pas à le savoir parce qu'en fait c'était pas ce qui avait peut-être de plus central à ce moment là pour les Romains Oui d'ailleurs souvent pour contre-argument sur le génocide ou pas à Carthage c'est de dire oui mais la langue punique n'a pas été interdite elle existe encore à l'époque de Saint-Augustin la culture punique etc. et c'est vrai que donc on retrouve ça dans la je crois que c'est dans Jacques et Johansson quand ils étudient Carthage le cas de Carthage il dit oui oui mais c'est pas grave parce que les Romains ont défini un groupe on revient à cette notion de groupe donc là ça serait pas l'Empire Carthaginois mais c'était ceux qui étaient dans la ville c'est pas très clair leur démonstration mais j'en déduis que c'était ceux qui étaient dans la ville qui étaient un groupe ce groupe là a été exterminé soit tué soit réduit en esclavage donc c'est un génocide parce qu'il y a définition d'un groupe et on sait pas en effet il y a ce flou oui mais tous les autres Carthaginois qui étaient pas dans la ville bon ben eux ils ont pas été au contraire il y a des cités aussi qui ont été récompensées pour l'aide d'apporter à Rome des cités puniques donc c'est vrai que là il y a cette Nino a raison cette notion de groupe qui est quand même difficilement transposable dans la réflexion dans l'antiquité enfin qui peut pas être transposée de la même façon en tout cas Jérôme Oligo je vais revenir du coup au contemporain parce qu'évidemment au retour on revient à nouveau sur le contemporain on s'est dit bon finalement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'est-ce qui se passe depuis le début du XXe siècle etc. et je reviens donc est-ce que tout justement est-ce que tout tout ce qui s'est passé tous les exemples que l'on donne est-ce qu'ils sont tous vraiment en fait rongeant dans une même catégorie et est-ce que c'est chaque fois en fait une logique génocidaire en quelque sorte qui se passe et je pense que là aussi d'ailleurs on pourrait vraiment montrer que en fait il y a quand même chaque fois en fait des cas particuliers je veux dire les jeunes sites Rwanda évidemment il n'y a pas de mots pour ça etc. en même temps c'est très différent évidemment de ce qui s'est passé donc en Europe etc. mais par exemple on revient parce que tu es partie de l'Ukraine parce que là on parle en fait justement de la question de l'état on voit très bien en fait que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui évidemment c'est pas la volonté de tuer tous les Ukrainiens c'est la volonté de détruire un état non c'est le fait que Poutine accusait les Ukrainiens de pratiquer un génocide dans le Donbass c'est que l'Ukraine n'existe plus en tant qu'état c'est-à-dire que voilà et là on est quelque part dans des logiques qui sont justement voilà quoi c'est ça ça aurait été les Ukrainiens qui étaient génocidaires donc il ne s'estime pas lui non non c'est les Ukrainiens qui pratiquaient un génocide donc il intervient toujours avec ce c'est intéressant ce langage de transgression donc il utilise le langage de transgression pour justifier une intervention impérialiste contre les Ukrainiens qui eux seraient génocidaires donc il y a c'est pour ça que les propositions actuelles me semblent très pertinentes en termes de réflexion c'est pas pour ça que j'y adhère forcément mais elles apportent un regard différent sur ce que la façon d'aborder justement cette question là le point c'était de dire s'il y a 100 000 morts ukrainiens et 200 000 morts ukrainiens et espérons qu'on ne se rende jamais jusque là dans la poursuite d'un objectif clair défini qui est politique la destruction de l'état ukrainien est-ce qu'on pourrait parler de génocide en Ukraine posé par la Russie alors qu'on est clairement là dans une logique d'affrontement inter-étatique de poursuite de politique impérialiste avec un coup humain immense évidemment mais y aurait-il là un génocide contre les Ukrainiens en fait et c'est là le parallèle que tu brosses qui est parfaitement pertinent en tout cas le mot n'est pas encore utilisé je suis partie des mots utilisés d'autant plus qu'actuellement les villes qui se font bombarder c'est des villes que Poutine considère comme russes donc c'est un peu paradoxal oui qu'il évacue vers la Russie Bernard Bertrand Augier oui donc au final on en revient toujours à cette notion qui est un petit peu centrale pour nos études celle d'ajustement en fait c'est à dire comment on prend un concept et qu'ensuite on va l'adapter aux réalités que nous on est en train d'étudier c'est Vincent Azoulay qui avait beaucoup parlé de ça de la notion d'ajustement en fait et on la retrouve pour toute une série de concepts par exemple Clastres la société sans état comment Paulin Ismar l'a utilisé pour montrer que finalement pour lui et dans les réalités grecques on est quelque part entre une société avec état une société sans état un peu entre les deux voilà donc pour moi il y a la question de l'ajustement qui est toujours centrale en fait et on la retrouve là pour ce concept de génocide en fait tout dépend ce qu'on en fait finalement sauf que c'est pas un concept j'imagine c'est ça qui est un peu embêtant en fait je trouve D'autres questions Isabelle Pimouguet-Pédarros Oui Nathalie est-ce que pour toi guerre d'extermination c'est la même chose c'est synonyme de guerre d'anéantissement J'avais présenté les deux mots l'anéantissement se rapproche quand même plus de l'éradication de réduire à néant ça veut dire qu'il faut dans l'anéantissement je pense qu'il y a une dimension plus morale que dans l'extermination l'extermination est pour moi plus factuelle en fait Alors il y aurait peut-être dans la guerre d'anéantissement plus un objectif tu veux dire qu'un mode d'action Oui Comment ? Ça viserait l'oubli ça par l'anéantissement l'anéantissement viserait l'oubli par rapport à l'extermination qui viserait la destruction je sais pas Oui je pense qu'il y a peut-être dans la guerre d'anéantissement plus une conséquence qu'un mode d'action Et une volonté Oui éventuellement pas toujours Pas toujours mais qu'il n'y a pas forcément dans l'extermination qui est un moyen en fait Oui voilà c'est ça d'arriver à une fin Exactement C'est vraiment pas une fin en soi Oui Et merci pour ta communication Merci Vraiment c'était très bien Tristine Alors s'il n'y a plus de questions je remercie donc l'assistance je remercie encore Nathalie Barandon pour sa conférence et le mémorial de Caen pour son accueil donc je vous souhaite une bonne après-midi et donc voilà le programme se poursuit vous pouvez continuer de voir sur le site Parabaïno la suite de nos travaux Merci Jean-Baptiste Applaudissements 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 Merci.